La qualité là, c'est pas un truc de taré. Salut à tous les amis, c'est Purpone et on se retrouve dans des conditions de type inhabituel. Je vais pas me justifier parce que j'ai acheté une caméra de fou malade. Comme vous pouvez le voir, la qualité doit changer, enfin j'espère, c'est même sûr. Moi j'en mets ma main à couper, même voir plus, mon bras, peut-être tout hein, tout même. Pour fêter ça, je vous propose une petite vanne, voilà, tac, pour se mettre dans l'ambiance, tac, direct. C'est l'histoire d'une fourmi, donc elle est en train de porter des graines, elle peut porter aussi plein de trucs, les fourmis c'est vachement fort. Et là, elle porte un sac de graines, donc un sac de 10 kilos quand même. Et puis c'est la fourmi un peu qui rigole tout le temps dans la troupe, tu vois, elle est vachement en train de faire des vannes à chaque fois. Et elle arrive dans la fourmilière, boum, elle pose le sac, parce qu'elle en a un peu marre, c'est assez lourd. Tout le monde l'applaudit, c'était incroyable, bravo. Elle dit merci, merci, enfin voilà, c'est pas ouf non plus. Et puis il y a la reine des fourmis qui vient la voir et qui lui demande, mais comment tu fais pour porter des trucs aussi lourds ? Même moi j'y arrive pas, comment tu fais ? Et là la fourmi, la chef, elle dit ça, la chef, elle lui dit, bah je me mets dans le fourmicro-ondes. Fourmi. Fourmi. Cro-ondes. Par rapport au truc ménager là, le truc qui chauffe les aliments et tout. Et du coup ça fait fourmicro-ondes et... Bonjour à tous les amis, c'est Purpone et aujourd'hui on se retrouve pour une ancienne vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui que j'avais beaucoup, énormément envie de faire, même puisque ça va être une vidéo sur comment faire un type beat pour Baby Kim. Pour ceux qui ne connaissent pas Baby Kim, allez écouter Orange Soda, allez écouter Hooligan, allez écouter Durag Activity par exemple avec Travis Scott. Franchement ce mec est un boss, j'adore, c'est un de mes artistes favoris du moment. Et vous pouvez le voir sur ma chaîne de prod, je fais quasiment que des type beats pour lui. Et chose à savoir, c'est le cousin de Kendrick Lamar, donc forcément il a ça dans le sang. Donc on se retrouve sur FL Studio directement pour vous parler un petit peu des détails de la prod, comment on va s'y prendre et comment c'est la prod. Parce que c'est le but quand même, il faut pas, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur FL Studio et première chose à faire, on change le BPM. Alors le BPM il peut être assez varié dans les sons de Baby Kim, mais je vous conseille de vous mettre entre 135 et 150, même voire plus des fois. Pour commencer on va parler un petit peu des mélodies. Donc dans les sons de Baby Kim, les mélodies c'est assez simpliste, mais c'est des mélodies assez sombres. Pour la plupart du temps, après je sais qu'ils se diversifient pas mal, ils sont bons dans d'autres domaines, notamment dans le son Orange Soda. Et voilà, les prods sur lesquels il pose vraiment bien, c'est les prods de type assez dark, assez sombre. Ça va être des mélodies assez aériennes, assez répétitives et qui vont laisser pas mal de place pour rapper, etc. Et ensuite pour les drums aussi, ça reste assez simple. Après vous allez voir qu'on peut privilégier des snares et des hi-hats très entrecoupés. Bref, on va voir ça tout de suite. Je vais ouvrir un petit Omnisphère. Ouh, j'ai trouvé un petit truc là. On va se mettre en D mineur, C sharp mineur, D sharp mineur, c'est des gammes qui marchent très bien. Je vous rappelle qu'avant tout ce qui compte c'est la construction des progrès sont d'accord. Donc ces deux notes là s'entruchocent sur la troisième. Donc on va couper. Je vais boucler ça sur 8 mesures. Ok, c'est un peu trop rapide. On va faire ça. Ok, on va répéter ça aussi. Je pense qu'on a notre première progression d'accord, notre premier instrument. Donc c'est parfait, j'ai envie de vous dire. Et là l'idée ça va être de faire un petit layer avec une autre quiz ou un plug ou peu importe. Parce que la première progression d'accord est assez aérée. Du coup il y a de la place pour rajouter 2-3 petites autres notes qui vont se compléter de type parfaitement. Tel un mulet et un cheval. Ok, on va essayer avec celle-là. Je vais essayer de choper la première progression. Je fais un CTRL A, CTRL C. Et je vais faire un CTRL V comme ça on ne se prend pas la tête, on n'a pas à tout refaire. Et là on va compléter. Oh voilà, typiquement une petite note, ça change déjà tout. On va la remettre ici. Je pense que ça va être du F5. Parfait. On a la progression d'accord de base qu'on a fait tout à l'heure. Là sur la première partie on a rajouté quelques petites notes. Et je pense que là, je vais rendre ces deux parties indépendantes. Mais là on va faire une contre-mélodie carrément. Avec le même plug. Donc voilà, on séparera juste les 4 temps. Enfin les 4... Ah, j'ai oublié, voilà, j'ai déjà oublié. Les 4 mesures. Ok. Du coup j'enregistre tout ça et on séparera les deux pistes tout de suite là, maintenant. Vu que ça vient de sonner. On fait un petit make unique sur la deuxième partie quand même pour les séparer. Ok bah moi perso ça me va au niveau de la mélodie. Et je pense que ça suffit. Donc là on va pouvoir enchaîner sur les drums directement, on va pas perdre de temps. Donc je vous propose de commencer par le plus difficile entre guillemets. Et ça va être le moins habituel dans la vidéo, c'est-à-dire les hi-hats. Donc ça, ça va parfaitement. Faut qu'ils soient assez métallisés, qu'ils s'entendent assez bien en fait. Puisqu'ils vont vraiment donner un rythme important. Donc là on va pas faire un finish two steps de base comme ça. On va plutôt les séparer, c'est-à-dire qu'on va couper quelques hi-hats. Je vais vous montrer ça dans le piano roll. On va faire des petits rolls avec alt plus u. Et on peut répéter ça tout le long finalement. Puisque c'est rythmé, c'est toujours le même layout. Du coup le rythme va rentrer dans la peau plus facilement. Et c'est justement le but de ces hi-hats entrecoupés. Donc ça va prendre tout son sens déjà si on rajoute des petites snaires. Donc voilà, il faut des snaires un petit peu percs, un petit peu bizarres. Ça, ça peut bien aller aussi. Du coup je vais faire un layer pour que ce soit un peu plus consistant. Il faut pas mal de consistance du coup. Je vous montrer la différence sans layer et avec le layer. Donc avec une seule snare ça donne ça. Ah, c'est un peu mou, ouais. Ouais, 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 c'est un peu mou. Du coup avec deux snaires ça donne ceci. Plus de matière. Donc un petit peu humble pour la snare principale. Et là on va mettre des contre-snaires pour donner un peu plus de rythme. Je vous rappelle les hi-hats sont entrecoupés. Donc on peut rythmer encore plus derrière. Ça c'est bien. Sinon en contre-snaires vous pouvez mettre des rims shots placés différemment. Je vais vous montrer ça. Donc une petite rime qui vient de mon drum kit. La rockstar drum kit qui est toujours disponible. Petite pub, voilà on est là pour ça aussi. Et vous allez la mettre juste après la snare. En fait c'est la même chose qu'une contre-snaire normale qui se mettrait là. Sauf qu'elle est un peu plus décalée et elle se met juste après la snare. Donc là pour encore plus rythmer on peut mettre un open at. Donc les open at là ils vont vraiment faire leur rôle principal. C'est à dire ouvrir la snare. Hum très métallisé j'aime bien. Donc le open at on le met au premier rouge. Ouais ça donne du rythme là. Donc une fois qu'on a ces drums là vous avez vu il n'y a pas beaucoup de choses à mettre. On peut enchaîner sur le kick 808. Ça c'est lourd. On va cut self et envelopper évidemment. On va aussi étudier la gamme de la 808. Donc j'ai bien fait puisque c'est pas du C c'est du T-sharp 2. Faut regarder le deuxième. Enfin faut regarder la partie où il y a le plus long. Enfin attends comment dire. En gros la partie qui tape en F2 ici est beaucoup trop courte pour qu'elle soit significative. Par contre cette partie là est beaucoup plus longue. Donc c'est elle qui va vraiment être audible. C'est du T-sharp 2 et on est en. Bah faut la baisser d'un demi ton. Vous vous rendez dans ce petit menu là avec la clé à molette. Et vous avez un piano là tout en bas. C'est là où on va accorder la 808. Il n'y a pas les notes d'affiché donc si vous connaissez pas votre clavier vous appuyez ici. Ça vous affiche tout. Et nous on veut l'accorder en C. Je vous rappelle qu'elle tape en D-sharp. Enfin clic droit sur la touche D5. Et maintenant elle est accordée donc on n'y touche plus rien qui compte. Donc vous voyez les 808 sont assez rares. Et c'est normal puisque ça va donner de la loose à la prod. Bah écoutez je pense qu'on a tous les drums et toutes les mélos. Je vais faire une petite structure et on met un a cappella juste après. Et voilà on se retrouve tout de suite à bientôt quoi. Du coup re tout le monde j'ai rien trouvé sur Looper Man. Du coup je suis allé sur Youtube et j'ai trouvé le son Blast Off de Tripi Red et Juice WRLD dans 148 BPM. La gamme ça allait pas du tout je crois mais il y a une partie où Juice WRLD rappe. Et ça va parfaitement parfaitement avec la prod. Du coup je vous montre la partie de Juice WRLD que j'ai pris. Donc là ça va parfaitement bien je suis assez content. En tout cas bah c'est ok pour la prod et l'a cappella. Donc on se retrouve tout de suite pour l'introduction. Bon voilà les amis c'est une fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas voilà j'espère que le son a été bon au niveau de la vidéo. Dites moi dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. On est bientôt 10 000 abonnés. Les 10K sont bientôt présents. Donc ça fait super plaisir. Merci à tous. Je vous kiffe. Et voilà on se dit à la semaine prochaine. Je vous laisse sur la prod. Je vous laisse sur la paquella. C'était Perpone. Ouais. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada